bonjour tout le monde aujourd'hui je vais partager avec vous un peignoir évasé avec ceinture donc comme d'habitude on aura besoin de quelques mesures ici on a besoin du tour de poitrine je vais noter tp et je vais utiliser 104 cm la distance entre les épaules noté e je vais utiliser 40 cm pour le métrage comme vous voyez ici on a besoin du longueur du de peignoir plus longueur des manches plus 30 cm plus 4 cm donc si j'ai effectué les mesures que j'ai ici pour avoir le métrage que j'ai besoin donc je vais utiliser 130 cm pour la longueur du peignoir plus 50 cm pour longueur des manches et plus 30 cm plus 4 cm ça va me donner 214 cm donc pour avoir ce modèle de peignoir j'ai besoin avec ces mesures j'ai besoin de 2 m 40 cm ça veut dire 2 m 50 cm mais exactement c'est 2 m 14 cm donc comme d'habitude pour commencer notre patron je vais le laisser ici à pas donc je vais le tracer avec vous donc j'ai déjà tracé un rectangle de 130 cm c'est la longueur de peignoir que je veux sur 75 cm le tissu est plié sur 2 la largeur du tissu presque toujours 1 m 50 donc si je les plie par deux ça va donner donner 75 cm c'est ici donc ça ça représente le tissu plié sur deux donc pour commencer je vais laisser ici 5 cm pour la règle vous pouvez trouver le tuto comment avoir cette règle de miniature de mesure pour avoir des petits patrons comme ça au lieu d'utiliser des grands de grands patrons comme ça c'est bien géré et tout est dans notre registre donc ici je vais laisser 5 cm avant de commencer ce qu'on fait toujours donc je commence par tour de poitrine divisé par 4 tour de poitrine j'ai 104 si je la divise par 4 ça va donner 26 donc tour de poitrine divisé par 4 plus 1 26 plus 1 c'est 27 25 6 donc ici la même chose je laisse 5 cm et je trace 26 cm plus 1 c'est 25 cm ça veut dire tour de poitrine divisé par 4 plus 1 cm de couture je rassemble les deux points ça c'est le devant je vais commencer avec le devant donc après je trace la distance entre les manches c est noté eux c'est 40 cm divisé par 2 plus 1 cm de couture donc 40 sur 2 c'est 20 plus 1 c'est 21 donc ici c'est la distance entre les épaules divisé sur 2 plus 1 donc c'est ici c'est 21 cm et ici je vais mettre tour de poitrine divisé par 4 donc c'est 26 donc cette distance là c'est tour de poitrine divisé par 4 ici jusqu'à ici je fais la même chose la distance entre les épaules divisé par 2 plus 1 c'est 21 pour rassembler ces deux points je descends par 3 cm ici pour le cou du devant je trace 8 cm et je trace les épaules donc la distance qui reste ici divisé par 2 donc 20, 21, 22 donc c'est 11 je vais entrer de ce point par 3 cm je trace la première partie comme ça et la deuxième sous forme d'un donc pour le le devant le cou du devant de ce point je vais mesurer 50 cm voilà 50 cm j'espère que tout est clair donc de ce point je vais le lier avec celui là par un un arc comme ça une courbe le voilà je vais enlever l'autre courbe avec du blanc cou le voilà je vais le tracer avec du blanc cou le voilà après je je garde cette ligne ici je vais mesurer ici 4 cm pour l'ourlet 4 de l'autre côté et voilà donc pour avoir l'évasion je calcule ici 6 cm j'ajoute 6 cm voilà notre devant ça c'est le devant le tissu toujours pillé sur 2 je vais retracer avec un feutre comme ça ça serait clair c'est vraiment facile à faire et voilà notre devant on va faire la même chose pour le dos ici le tissu est de cette côté là c'est ouvert et l'autre côté ça serait fermé donc ici côté ouvert ici côté fermer donc on passe pour le dos et on va faire la même chose sans laisser les 5 cm donc le coup toujours 8 cm tour de poitrine divisé par 4 plus 1 27 cm la même chose ici 27 cm la distance entre les épaules divisé par 2 plus 1 20 plus 1 21 cm 21 cm je descends par 3 cm je descends par 3 cm donc ici toujours tour de poitrine divisé par 4 plus 1 ici c'est la distance entre les épaules plus 2 divisé par 1 et je descends par 3 cm voilà la distance qui reste je la divisé par 2 22 cm donc 11 au lieu d'entrer avec 3 cm pour le dos seulement 1 cm c'est suffisant je trace le premier segment et le deuxième sous forme d'une courbe bon voilà et pour avoir le névoisement j'ajoute ici 6 cm et je trace donc ici 2 cm pour finir le coup et voilà notre dos toujours le tissu plié sur 2 je vais tracer avec un feutre je crois que tout est clair il y a plus facile que ça donc on passe maintenant pour la ceinture et pour le col pour la ceinture et pour le col donc donc pour la ceinture je vais tracer un rectangle de 150 cm donc je ne peux pas le tracer sur la feuille donc je vais le tracer et plier sur 2 donc je vais mettre 75 cm sur 10 donc ici c'est la ceinture 10 cm de largeur sur 75 cm de longueur le tissu ici est plié sur 2 le tissu ici est plié sur 2 ça c'est la ceinture c'est la ceinture le tissu plié sur deux, ça veut dire qu'on va avoir une ceinture de 150 cm sur 10 cm. Puisque je ne peux pas tracer 150 cm, donc je l'ai tracé comme ça, plié sur deux. Pour le col, on va mettre un col ici tout au long du peignoir. Donc tout ici, on va mettre un col. Donc j'ai dit qu'on doit mesurer cette partie-là, noté M, plus cette partie-là, noté K, plus cette partie qui reste, noté L. Donc pour le col qu'on va mettre ici, c'est la distance M plus K plus L. Alors on ne va pas la multiplier par deux, parce que le tissu sera multiplié par deux. Donc je vais tracer ici un rectangle pour avoir la mesure de cette distance, donc je dois avoir un fil. Donc je vais utiliser ici un fil et je vais mesure la distance M. Je vais ajouter K et je vais ajouter L. Donc c'est ça notre mesure et on va voir combien on a. Donc c'est 147 cm. Pour un... Lorsqu'on va mettre le patron sur le tissu, on va utiliser le centime. Donc j'ai besoin de 140 cm de longueur. 147 cm de longueur sur 10 cm de largeur. Donc ça c'est pour le col. Le tissu donc plié sur 2, la distance c'est M, plus la longueur c'est M, plus K, plus L. On m'a dit que 147 cm pour mon cas ici. Et la largeur c'est 10 cm. Donc il reste maintenant les manches. Pour les manches, on va faire un petit calcul. Donc la largeur des manches ici, la largeur des manches, ça notait L, c'est tour de poitrine. Ça c'est une règle. Tour de poitrine divisé par 4 fois 2, moins 6. Donc tour de poitrine ici, j'ai 104 divisé par 4, c'est 26 fois 2, moins 6. Comme vous voyez ici, c'est 52, moins 6, ça va donner 46 cm. Donc je trace un rectangle encore de 46 cm. Sur la longueur des manches, moi je vais faire 50 cm. Si vous voulez faire comme moi, c'est bon. Sinon, faites une mesure de votre manche et vous faites ce que vous voulez. Des petits manches ou bien des longues manches. Des longues manches. Donc 46 cm, je vais la diviser en deux. C'est 23. 23. Donc ici, 23. 23. Donc, sur ce segment, je vais tracer 13 cm. Ici, 16. 16. Je divise ce petit rectangle, la même façon pour l'autre. Et diviser ce segment-là. On a dit que c'est 26. Donc je vais la diviser par 4, ça serait presque 7. Donc je dois mettre 6 fois 4, c'est 24. Donc je vais mettre 6 et demi. 6 et demi. Et 6 et demi ici. C'est bon. La même chose pour l'autre côté. 26. Donc 6 et demi. 6 et demi. Et 6 et demi. Donc ici, le premier point, je vais mettre un demi centimètre en haut. Le deuxième, je le laisse comme il est et je passe au troisième pour tracer un demi centimètre. C'est ma fille. Donc la même chose ici, demi centimètre, demi centimètre et je trace cette courbe. Et voilà, une manche. Ici, les manches sont pliées sur deux. Donc c'est tout. On a le devant plié sur deux. Le dos plié sur deux. La ceinture aussi sur deux. Le col et les manches. J'espère que tout est clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Je vais sûrement répondre à vos questions. Donc maintenant, on passe pour le petit croquet. Sous-titrage ST' 501 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 ...